Depuis près de 15 ans, la Talon Academy propose des ateliers pour apprendre à marcher avec des chaussures à talons. Vous ne rêvez pas, si le concept peut prêter à sourire, c'est du sérieux, marcher en talons, ça s'apprend. Et donc vous êtes à l'origine de la création de cette école. Et alors avant de commencer à parler des cours, des ateliers que vous mettez en place pour apprendre à marcher avec des talons, je voulais vous poser la question, Céline Charles, est-ce que vous êtes plutôt team talons ou team basket ? Alors je dirais team basket parce que je suis un peu grande et j'avoue, je n'ai jamais vraiment osé porter des talons qui me rendent encore plus grande. Je fais facilement 1m85 avec des talons, donc team basket. Et justement c'est un peu votre objectif finalement, aimer de décomplexer ces femmes qui n'osent pas marcher en talons. Alors c'est tout à fait ça, c'est tout à fait l'objectif des ateliers à la Talon Academy. J'ai principalement des jeunes femmes qui vont de 35 jusqu'à 65 ans, elles sont encore très jeunes. Et du coup elles viennent soit réapprendre à marcher en talons parce que malheureusement le Covid est passé par là et ça a permis de renfiler ces baskets. Et surtout j'ai aussi de très jeunes filles qui viennent vraiment se lancer et apprendre à marcher effectivement. Elles passent du 4 au 7, parfois certaines m'amènent jusqu'à du 11 cm. Mais je sais calmer les ardeurs de chacune. Et alors dans le cas de Céline Charles, on peut quand même porter des talons quand on est grande. Bien sûr, bien sûr, je l'encourage, je l'encourage. Mais on trouve toujours chaussures à son pied. Oui, en plus c'est très joli, il y en a vraiment qui me font de l'œil. Mais c'est vrai que c'est plutôt un complexe effectivement. Eh bien il ne faut pas. Moi j'accueille les femmes justement pour les décomplexer. Et je vous invite si vous voulez à nous rejoindre à la Talon Academy. C'est une bonne initiative. Alors quand même, les baskets c'est un peu plus confortable que les talons pour marcher avec toute la journée. Est-ce que vous avez des conseils pour nous pour éviter d'avoir mal aux pieds ou pour éviter de tomber avec des talons ? Alors les talons, il faut déjà commencer par apprendre avec du 4 cm. Ce n'est pas la peine de se percher tout de suite. Et c'est une question d'entraînement. C'est un sport. Donc en montant sur du 4 cm, vous allez progresser au fur et à mesure. Moi mes apprentis, ce que je leur dis une fois qu'elles sortent de l'atelier, c'est simplement de s'entraîner un maximum de temps. Qu'elles fassent la vaisselle avec leurs talons. Qu'elles aillent chercher le pain. Puis après, elles s'aventurent dans la ville de plus en plus loin. Par contre, effectivement, pour ne pas souffrir en talons, moi j'encourage vraiment à progresser en hauteur. Et surtout, à ne pas hésiter à équiper l'intérieur de ces souliers avec divers accessoires. Alors quels sont ces accessoires ? Alors il existe maintenant beaucoup d'accessoires en silicone totalement transparents et qui permettent vraiment d'éviter toute souffrance et de rester très longtemps. parce que les talons, c'est aussi très chic quand on va à un cocktail. Et c'est très important de ne pas avoir cette brûlure sous le coussinet. Il existe maintenant effectivement des petits accessoires en silicone, voire en tissu, voire même en mousse qui vous permet d'assouplir cet échauffement. Et puis pareil, derrière les talons, c'est toujours ça le principal problème. Oui, moi c'est plus ça qui me fait mal. Voilà, l'ampoule, l'ampoule, voilà. Donc il ne faut pas hésiter, il faut coller tout de suite à l'intérieur de la chaussure un petit accessoire, souvent en mousse, qui permet d'éviter les ampoules. Et si vous voulez une très bonne recette, le mieux c'est d'hydrater ses pieds chaque matin. Eh bien le conseil est pris. Vous avez du coup amené plusieurs paires de chaussures devant vous. Elles sont toutes un peu différentes. Je vois, il y a des talons un peu plus fins que d'autres. Tout à fait, moi j'ai une grande passion pour les talons originaux. Donc vous voyez celles-ci, mon mari me les a offerts pour la Saint-Valentin. Et on voit bien le cœur et la flèche qui tirent à l'intérieur. Donc celles-ci, elles ont l'air un peu compliquées quand même pour marcher avec. Alors le talon est en triangle, effectivement. C'est un talon aiguille avec un petit triangle. Donc il faut quand même une bonne maîtrise. Après, vous avez ce type de chaussures avec des talons virgule. Elles sont absolument magnifiques. Moi, ça c'était vraiment un rêve d'achat. Et j'en ai profité pour économiser pendant plusieurs mois pour me les acheter. Il faut savoir, et je n'ai pas honte de le dire, que j'ai entre 300 et 400 paires de chaussures. Vous arrivez à toutes les porter ? Écoutez, je peux en porter une paire par jour. Et ça, c'est formidable. Ça vous tient un peu plus d'un an, quoi. Voilà, ça tient un an, effectivement. Non, je ne les porte pas tous. J'ai des pièces très rares que je ne porte pas du tout par peur de les abîmer. Et puis, il y a les talons que je porte couramment sans aucun problème. Et donc, il y a aussi une paire de talons avec des talons rose flash. Alors, les talons sont rose flash, mais ce n'est pas ça l'argument de base. C'est vraiment ce qu'on appelle un talon amovible. Et ça, c'est vraiment génial puisqu'on peut progresser sur, on va dire, du 2-3 cm. Et au cours de la journée, on peut monter et descendre comme on le souhaite. On peut changer les couleurs de talons, changer les formes de chaussures. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Quand on part au bureau le matin, on est sur des ballerines. On peut remonter dans la journée. Et on n'a pas besoin de changer de chaussures pour partir en soirée directement. Il suffit de monter un peu plus en talons et un peu plus en forme puisqu'elles existent en forme talons aiguilles. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration peut-être de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire, justement ? Il y a peut-être des démarches à éviter. Je vous laisse aller tranquillement sur le plateau qu'on a préparé pour vous. Alors, est-ce qu'on commence par qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire ? Je vais commencer par ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Alors, c'est simple. Pour bien marcher en talons et pour ne pas avoir de problème de posture, il faut bien se tenir droite. Il ne faut pas hésiter à galber un peu les abdos. C'est pour ça que je vous dis, c'est très sportif le talon. On ne sort pas des précédents sujets. Et du coup, il faut simplement aligner ses pieds avec son bassin. Et il vous suffit simplement d'effectuer un déroulé du pied. Alors, déroulé du pied, est-ce que vous pouvez nous montrer ? Déroulé du pied. Alors, le déroulé du pied, je vais me permettre d'enlever mes souliers parce que c'est important. Beaucoup de femmes ne connaissent pas le dessous de leurs pieds. Le pied, c'est vraiment un accessoire du corps qui est là, mais auquel on ne se préoccupe pas, alors que c'est quand même un élément très important dans la vie. Ils vont nous porter jusqu'à la fin de nos jours. Donc, le déroulé du pied, c'est ce principe-là, c'est-à-dire qu'on va poser le talon, puis on va dérouler son pied. Alors, évidemment, on ne va pas non plus poser le talon comme un sauvage. On va le poser simplement et on va dérouler dans la chaussure. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de ne jamais faire de pas gigantissime comme ça, parce que quand on porte des talons, on est une princesse. Et on doit être remarqué. Il y a beaucoup de maris qui m'écoutent là et qui vont crier en disant « Ouais, mais il faut que j'attende ma femme derrière ». Mais justement, c'est le principe. Le principe, c'est de marcher doucement, voilà, parce qu'on est une princesse et qu'on doit marcher doucement. Et on doit se faire remarquer quand on porte des talons. C'est très, très important. Et alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, aimer un verre ? Alors, ce qu'il ne faut pas faire et ce que je vois malheureusement souvent, c'est des démarches qui ne sont pas travaillées. Alors, vous avez, la principale chose, c'est qu'il ne faut pas faire des grands pas comme ça, bien sûr. Et dos de l'inné comme ça, ce n'est pas la peine. Et je vois beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes qui croisent les jambes, parce qu'elles voudraient, toutes les femmes au monde voudraient des mannequins. Et du coup, on a tendance à croiser façon mannequin. Mais là, je ne vous dis pas, pour la posture du dos, le bas des vertèbres, c'est la chose qu'il ne faut absolument pas faire et que je ne recommande pas du tout. Ces pauvres mannequins qui défilent pour la haute couture, croyez-moi que ce n'est pas évident de marcher comme ça tout le temps. Vous avez, alors ça muscle peut-être un peu les fesses, mais voilà, vous détruisez votre dos. Il faut vraiment avoir une posture droite, un regard lointain, évitez de regarder ses pieds, bien sûr, même quand on est dans une grande ville et qu'il y a des obstacles. On doit voir les obstacles, on doit les... c'est comme en voiture, on doit aller, enfin, assurer, voilà, assurer sa marche. Et puis, simplement, voilà, dérouler le pied correctement. Et il n'y a aucun problème et vous pouvez marcher très longtemps comme ça, vous voyez, sans problème. Eh bien, merci beaucoup, Hébert, pour cette démonstration. On va prendre notre, Céline Charme, on va essayer... J'ai pris quelques notes, merci. ...de marcher en talons de cette façon. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion pour les chaussures à talons. Je vous laisse revenir en plateau tranquillement. Alors, si vous êtes intéressé par un cours collectif de 10 personnes, c'est environ 40 euros pour les 2 heures. Et Hébert fait également des cours particuliers de 4 heures.